Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, c'est en septembre 2011 que nous avons commencé nos travaux sur ce règlement pour aliments spécifiques et le 14 novembre dernier, sous présidence Chypriote, à l'époque, que le deal était conclu entre la délégation du Parlement européen et le Conseil, 20 mois donc de travaux sur ce règlement qui aboutissent aujourd'hui. Cette législation est importante pour toutes les familles, tous les parents qui, lorsqu'ils font leurs courses, mettent dans les caddies des laits de premier âge, des petits pots à base de fruits ou encore à base de légumes pour leur bébé, et au-delà de ces familles, pour tous les citoyens européens pour qui une alimentation particulière est vitale ou tout du moins essentielle à leur équilibre. Je pense ici en priorité aux malades de longue durée, aux malades hospitalisés, mais aussi aux personnes obèses, pardon, qui sont de plus en plus nombreuses. En Europe, 400 000 nouveaux cas par an qui doivent suivre un régime régulier avec un suivi médical. Sur le fond, je mentionnerai trois réalisations concrètes qui constituent une réelle avancée par rapport à la situation qui est celle d'aujourd'hui. Un champ d'application qui sera désormais limité, strictement limité, aux catégories de populations qui ont vraiment besoin de ces aliments spécifiques. Les nouveaux-nés, les enfants de moins de 3 ans, les patients obèses et les malades de longue durée ou en séjour hospitalier. Ce qui veut dire, à contrario, ayant dit cela, que tous les autres produits alimentaires, les barres de céréales, les snacks, les substituts de repas non journaliers, etc., ils sont des dizaines, des centaines, ces produits seront transférés dans la réglementation générale sur l'alimentation, la General Food Law de 2002. Ce qui est une bonne chose, tant les abus sont notoires en matière d'étiquette sur ces aliments qui usent et abusent parfois de l'argument santé, sans être réellement, pour autant, des aliments spécifiques. Ce qui veut dire aussi que les laits de croissance commercialisés pour les bébés de 12 à 36 mois, ainsi que les produits destinés aux sportifs, difficile de définir ce qu'est un sportif, n'est-ce pas ? Eh bien, ces produits attendront au moins quelques années avant de porter éventuellement ce label d'aliments particuliers. Autre produit aussi concerné par nos travaux, par cette législation, les produits qui visent les intolérances alimentaires, intolérances au gluten, intolérances au lactose, qui étaient l'une des priorités de nos travaux, de notre commission. Ces produits seront dorénavant incorporés dans la réglementation Food Information to Consumer, information au consommateur, qui prévoit déjà, on le sait et on s'en souvient, des provisions spécifiques pour les allergies. En ce qui concerne plus spécifiquement cette question du gluten que je viens d'aborder, auquel est allergique environ un citoyen européen sur 300, l'important était bien évidemment de répondre à la demande urgente, aiguë et spécifique, légitime, des associations nationales de patients celiacs, pour continuer à bénéficier du même niveau de protection qu'aujourd'hui. Ces choses faites, on peut les rassurer avec le deal qui a été conclu avec la présidence chypriote, cette garantie est désormais scellée dans l'accord, donc une des exigences fortes en matière de composition et d'étiquetage des produits sans gluten. J'en viens maintenant brièvement au principaux succès encore de cet accord. Il faut souligner aussi une grande victoire sur le volet de l'étiquetage. Nous avons convaincu les États membres d'étendre les restrictions d'étiquetage aux préparations de suite pour les bébés de 6 à 12 mois. Pour ces produits, il n'y aura donc plus de photos de bébés qui, en quelque sorte, idéalisent le produit, de manière parfois trompeuse. Je soulignerai aussi que les préoccupations constantes de notre Parlement pour éliminer les contaminants et être vigilants sur les nanoparticules, ces préoccupations ont été entendues. Une déclaration de la Commission est incluse dans le texte qui vise à éviter qu'entrent dans la chaîne alimentaire des pesticides classifiés comme CMR ou considérés comme perturbateurs endocriniens. J'en viens, je tiens, pardon, avant de conclure, à remercier tous mes collègues shadow rapporteurs, mesdames Esther Delangue, Dachena Zarbu, Julie Gerling et monsieur Carl Schlitter, le seul homme qui était à bord de nos négociations, qui m'ont épaulée très courageusement tout au long de ces négociations. Et je conclurai en appelant mes collègues à confirmer dans notre vote le vote intervenu en décembre 2012 et à souligner l'excellent compromis scellé avec le Conseil, car c'est aussi avec ces législations qui touchent le quotidien des gens, puisque nous encadrons l'un de nos besoins élémentaires, celui de se nourrir et de nourrir en toute sécurité les plus vulnérables d'entre nous. C'est avec ces arguments que l'Europe pourra reconquérir le cœur des gens. Je vous remercie. Merci.